Bien-aimés frères et sœurs, moi salue nous dans le nom Seigneur Jésus-Christ, les mêmes qui mettent toutes les bagailles, les mêmes qui apprennent, qui crée dans nous le vouloir et le faire, pour nous chercher grâce, pour nous chercher présence. Nous dis Seigneur merci, qui rendent les possibles, bien-aimés, pour nous retrouver encore en froid, sous Chainsa, pour nous parler de grâce et essayer de comprendre ensemble les paroles, et j'en ai été laissé pour nous à travers la Bible. C'est le Seigneur qui fait grâce, et nous sommes seulement récipiendaires grâce, et chaque jour qui passe dans la vie nous bien-aimés, nous voulons vivre dans la reconnaissance et la gratitude, pour tout ça nous recevons nous-mêmes. Et une meilleure façon pour nous faire ça, c'est de nous déposer la vie sur l'hôtel La Kali, donc nous offrons. Ces amours, ces viteurs, pasteurs Jean-Abel, qui est rentré à l'Akaïou dans un moment spécial, nous avons une période très spéciale, une période de célébration, une période qui, traditionnellement, nous commémorait la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Naturellement, parmi le corps de Christ, nous n'avons pas gagné, nous avons même approché de la question de nos rêves. N'y a un monde qui pensait que Noël, l'hypata supposé célébrer, tout au moins pendant la date que nous choisis de célébrer là. N'y a un autre monde qui pensait, toujours dans le corps de Christ, que période ça, l'hypata de n'y a toute importance que, traditionnellement, société y a accordé, parce que pour l'hypata, c'est une fête païenne. Et donc, c'est une façon pour le monde prendre le livre quelque part sous la parole de mon Dieu, pour y a régler l'autre des choses. Dans un cas ou bien dans un autre, je dois reconnaître que dans le corps de Christ, il n'y a pas gagné un consensus. Et donc, chaque monde qui a abordé question ça, période ça, façon d'y comprendre. Ça, pas v'le dit, « Moune qui célébré Noël, y a ta pi chrétien, pas c'est moune qui pas célébré. » Et vice-versa, ça, pas v'le dit non plus, que moune qui célébré, qui pas célébré, y a ta plus spirituelle, y a pi chrétien, pas c'est ça, y a qui célébré. Seulement, nous connaît historiquement. Notre Seigneur, il a pris naissance, il s'est revêtu de notre humanité. Il a marché comme nous. Il a marché dans la souffrance. L'île connaît tout ça qui n'a que moune. Et donc, que vous choisissez traditionnellement d'adopter ça comme date de naissance de Christ, ou bien vous ne pas choisissez, marchez dans une question de date, ou d'ouez reconnaître que l'île est vignée. L'île est faite dans la parole de Dieu révélé nous, mes bien-aimés, tant qu'on y a mour et l'île est habité parmi nous. C'est ça le plus important. Nous-mêmes, nous n'ayons pas de question de date. Il n'y a pas de fétiche de date pour nous. Nous savons tout simplement que historiquement, le Seigneur est né. Et période, c'est période plus ou moins qui semblait à période d'hiver, qu'on était faite. Le nous rassemblait toute information nous disposait de la parole de Dieu et de l'histoire. Donc, pas grand-il est mal si un monde a décidé de célébrer dans période ça. Cependant, ce qui est important, c'est à garder pour être est-ce que tout le monde a célébré? Est-ce qu'on a célébré à partir de ça qui était faite là? Est-ce qu'on a compris véritablement ce qui a célébré? Et nous-mêmes, en tant que chrétiens, bien-aimés, nous gagnez la lourde responsabilité pour nous rappeler à mémoire tout le monde que Christmas Livre l'est dit en bagaille. Noël, c'est la naissance de notre Seigneur. Nous n'avons pas d'accord sur la date. Nous n'avons pas d'accord sur la période. Cependant, nous tous, nous gagnez la responsabilité pour nous rappeler au monde que c'est pour nous que nous sommes vignés. Nous sommes vignés pour pécher l'humanité sous nous. Et ce n'est pas la présence. C'est parce que nous sommes revêtus de cette humanité que nous avons eu une relation à mon Dieu, Papa. Même si nous sommes en désaccord sur toute la bagaille, moi pensez ça, mes bien-aimés, dans le Seigneur, nous sommes en désaccord sur nous. Pour nous dire que la présence parmi nous, c'est ça qui fait la différence entre la vie et la mort. L'été vignée, pour l'été potéba nous, la rédemption, le salut. Et c'est exactement ça, nous allons méditer sur l'Assoya, mes bien-aimés, en ce dimanche du 18 décembre. Nous allons réfléchir ensemble sur ce qui s'asavlédit, la venue de notre Seigneur. Et toute méditation, nous asssoyons, c'est Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. M'appelle Vito, donc, prends bibou, sous guéniem, sous pas guéniem, c'est pas grave, j'en ai habitué à encourager au professeur, nous souhaiter guéniem toute attention, nous prenons rentré dans la parole de Dieu, dans la méditation. Nous allons lire une portion de l'écriture dans le livre de Matthieu, au chapitre 1er, du verset 18 au verset 25. Matthieu 1er, verset 18 à 25. Et je vais lire pour vous, bien-aimés, dans la version 8 second. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi, Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu, avec nous ». Telle est là la parole du Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce de ce que, Seigneur Dieu, tu nous as choisis parmi les plus modestes, parmi les simples d'esprit, ceux-là qui n'ont aucun mérite. Tu nous as appelés et attirés à toi, Seigneur. Et tu nous donnes cette parole, question de la partager avec ce Seigneur Dieu qui ont le désir de te connaître. Merci de ce que tu as fait choix de nous, Seigneur, et merci de ta parole. Seigneur, je prie en ce moment que cette parole que nous allons partager soit, Seigneur Dieu, de façon claire et de façon limpide, partagée avec ceux, Seigneur, qui ont envie de l'écouter. Je prie que par ton Saint-Esprit les cœurs soient transformés. Je prie que, Seigneur Dieu, cette révélation puisse toucher au plus profond de notre aide. Et comme l'autre eut à dire, nous voulons, Seigneur Dieu, garder cette parole dans notre cœur afin de ne pas pécher contre toi. Merci de cette révélation et merci de ce que tu as choisi parmi les plus petits pour révéler ta grâce. Sois apaisé envers nos pères. Écoute notre prière en ce moment. Au nom et par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils, nous t'en prions. Amen. À soi encore bien-aimé, petite méditation, nous, c'est Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Tandis que nous, en pleine période de saison, saison côté nous célébrer la Norelle, la naissance du Sauveur de l'humanité, l'idée semblait pour moi absolument importante, pour moi retournait sous qualité fondement naissant ça à l'éporté à l'humanité. Génère naturellement l'aspect social fait là, l'aspect festif. Génère naturellement toute sa société nous, nous mettons en branle pour nous célébrer ce soir et le Christmas, sans que nous n'avons pas nécessairement fait relation entre ce soir et la naissance de notre Seigneur. Oui, génère un aspect social lent, génère un aspect festif lent. Cependant, pour nous autres chrétiens, nous toujours faire en sorte que nous ramener tout le monde qui voulait tant d'elle, nous ramener aux connexions qui gènent entre sa nourrité, Noël ou bien Christmas et la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu, à travers cette période, ce moment, les vins habités parmi nous en la personne de Jésus-Christ, les quittés gloire, les quittés trônes, les fels tout petits pour les vins vivent parmi les hommes. Dorénavant, nous pas jambes pour compte nous. Depuis lors, nous pas jambes seuls, nous qu'à compter sous présence. Et il est important pour moi, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour moi faire nous remarquer que l'Évangile Matthieu, il est commencé avec question présence Christ parmi nous, présence bon Dieu parmi nous, présence ça, dès le premier chapitre de Matthieu, Noël, ici, un aspect important. Mais non seulement dans le premier chapitre, l'Évangile Matthieu, Noël tourne à la fin de l'Évangile de Matthieu. Quand nous lisons Matthieu, au chapitre 28, au verset 20, nous voyons que le dernier verset de l'Évangile de Matthieu, il marque cette présence. Mais ça nous lit dans Matthieu 28, verset 20. Enseignez-leur, c'est le Seigneur Jésus qui parle à ses disciples après sa résurrection des morts. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Les voyers disciples, allez, les disciples, allez, faites pour moi des nations, des disciples, de toutes les nations et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et continuez dans verset Apoulti, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, ce que je voudrais que vous compreniez, la naissance de Seigneur Jésus marque son entrée dans l'humanité, les vignes, les marches dans l'humanité, nous, et avant les retourner vers mon Dieu, papa, les fait nos promesses solennelles que l'a toujours avec nous. Donc, l'unité prend naissance, les pas de prendre naissance seulement pour les vivre parmi nous pendant une période, les vignes et décider d'installer parmi nous. Dorénavant, nous avons une incertitude que Dieu est là. Et nous prallons à travers le passage de la méditation sur le Dieu et le bien-aimé. Même si, des fois, nous avons une impression que Dieu est distant, même si, des fois, nous avons une impression de circonstance qui nous fait penser que bon Dieu n'est pas là, mais Dieu, il est là puisque l'il est rentré une fois pour toutes dans l'humanité et l'y installer dorénavant. L'homme, les hommes, nous ne sommes plus seuls. Donc, aspect sale et fondamental sur la présence de Dieu parmi les hommes. Noël, c'est période ça qui rappelait-nous donc que nous ne sommes pas seuls. Et ça, il est fondamental mais bien aimé dans le Seigneur pour nous songer. Noël, c'est d'abord période ça qui rappelait-nous que nous ne sommes pas seuls. Le Napoli récit, Matthieu et Or, les rapportaient comment Jésus t'est fait. Et il est important pour nous comprendre le Napoli l'Évangilio, parmi quatre l'Évangilio, qui rapportaient l'essence de notre Seigneur Jésus-Christ à partir de deux points de vue différents. Matthieu, c'est premier l'Évangil ça, qui rapportait la naissance de Jésus à partir du point de vue de Joseph. Joseph nous songeait qu'il était joué Woll, Papa Jésus. Et donc, l'Évangile Matthieu-Yan lit rapporter la naissance de Jésus à partir de l'expérience de Joseph. Ça, Joseph tape vivre. Vraisemblablement, mais bien aimé, Matthieu lit joindre toute donnée tout fait, ça lui rapporte dans l'Évangilien, soit à partir de Joseph les mêmes, soit à partir de vous dans la petite Marie qui rapportait à Matthieu ça qui passait au moment de la naissance de Jésus, Jean-Papa t'a fait comprendre. Donc, encore une fois, Matthieu lui rapportait naissance de Jésus-Christ à partir de l'expérience de Joseph. Deuxième, l'Évangile qui rapportait la naissance de Jésus, c'est l'Évangile selon Luc. Luc lui-même rapportait naissance Jésus à partir de perspectives maman Jésus qui s'est mariée. Donc, sous ces mondes qui intéressaient à la parole de Dieu, où besoin bien comprendre les détails de la naissance de notre Sauveur, ça, mon conseil au fait, c'est à garder sa Mathieu rapportait de point de vue de la parole de papa Jésus-Yan, garder sa Luc rapportait de point de vue Marie qui était maman Jésus, et comparer de récits de la naissance de Jésus-Yan, le saut capable de détails importants sous la naissance de Jésus-Yan. Ce n'est pas qu'un conseil qui fait pour plusieurs raisons. Et une raison c'est parce que ça nous gagne très souvent de présentation traditionnelle de la naissance de Jésus, mais pas toujours correspondre à ça, la Bible, qui c'est la parole de Dieu révélée sur cette naissance. Et c'est ça qui fait tout l'important notre moment, période ça, pour nous retourner quelque peu sous ça, la Bible rapportée, question pour nous mettre toute connaissance dans la conformité à la parole de Dieu. Au verset 18, nous lisons Matthieu, chapitre 1er, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. » Jean-Mathieu, l'évangéliste, l'introduit le récit naissance Jésus-Christ, il dit, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. » Et puis, il dit, « Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte. » Il y a l'autre traduction qui dit, « Marie, elle ne compte qu'elle est enceinte. » Parce que, tout simplement, Marie, pas du tout dans l'attente, dans l'attente il y a une nouvelle comme ça, que elle-même est tombée enceinte. C'était une bagaille qui était tout simplement inattendue, même pour Marie. On dit, « Mais comment ça fait fait ? » Comment il y a une fille qui est enceinte sans qu'elle ne connaît qu'elle est capable de l'enceinte ? » On va l'expliquer pour qui ça par la suite. Mais ça, on doit comprendre pour le moment, texte Mathieu en dit, mes bien-aimés, Marie, elle trouvait l'enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant que même l'y était habité avec Joseph fiancé. Donc, ça me t'arrêt mais à tirer attention sous l'histoire. C'est que naissance Jésus-Christ, c'est pas un bagaille qui fait de consa, consa. C'est un bagaille qui était annoncé depuis le début par les prophètes plusieurs centaines d'années avant la naissance de Jésus. Donc, ça fait Marie, il y a une raison qui fait Marie, tu es même surprise que l'enceinte, c'est parce que il n'y a pas une condition pour l'enceinte naturellement qu'on ne connaît comment nous sommes tombés enceintes. Eh bien, Marie n'y a pas une situation pour le tomber enceintes puisque Marie n'y a aucun rapport avec aucun garçon, ni Joseph qui s'est fiancé ni ni aucun autre monde. Et donc, lorsque le texte nous dit « L'y tomber enceintes par la vertu du Saint-Esprit » il y a un bagage dans la naissance de Jésus qui allait au-delà de cette naissance. Un bagage qui, historiquement, il faut aller loin dans le temps à partir de sa prophétie, mes bien-aimés qui ont été prophétisés. Et bien, il y a une prophétie qui est annoncée plusieurs centaines d'années avant la naissance de Christ. Esaïe, chapitre 7, verset 14, nous lisons « Écoutez donc maison de David » là, nous lisons le verset 13 « Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu ? » Verset 14 « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe ? » Le Seigneur lui-même vous donnera un signe ? Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Le Seigneur, encore une fois, je précise mes bien-aimés parce que m'pata rémé nous yons qu'à attendre nous raté à ce pays-là. Le Seigneur lui-même, l'éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu du ciel, et de la terre. C'est lui-même qu'à paler à travers la bouche du prophète Esaïe. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ça me t'arrêtement comprendre la naissance de Jésus, le fait que Marie l'est tombée enceinte par la vêtue du Saint-Esprit, Jean-Prophète Esaïe qui a annoncé c'est un signe de Dieu lui-même. En d'autres termes, la naissance de Christ à partir de la femme vierge, la femme qui a été en relation intime avec Gasson, c'est un signe, c'est un signe, c'est un signe que Dieu a fait ça. C'est un signe que Dieu a planifié même. L'homme au Noël pour qu'on connaisse un signe que bon Dieu est à l'œuvre. Sinon, c'est que jeune fille qui est vierge l'a tombé enceinte. On n'a jamais entendu parler de ce genre de choses dans l'histoire de l'humanité. Naturellement, c'est la seule façon pour qu'on tombe enceinte. Eh bien, dans le cas de ça, puisque bon Dieu est élevé, l'humanité est un signe. Il fait ça qui paraît dans les yeux nous impossiblant ni fait le possible. Donc, la vierge devient enceinte et la parole de Dieu nous donne d'autres détails. Le prophète nous explique que l'enfant sera un garçon, la maman de l'enfant lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc, nous voyons déjà si nous pensons seulement que nous prophétions que bon Dieu t'a planifié. Bon Dieu est comme signe que c'est lui-même qui a l'œuvre dans cette naissance supranaturelle. Le moine enverser retourner maintenant au livre de Matthieu. Nous prêchons comment Joseph t'a expérimenté ça qui passait. Comment Joseph l'a posé tête les questions et comment Joseph prêchons trouver une situation cotée par la révélation de Dieu les prâle prend pour les camper avec Marie dans sa qui rivée. Lorsque nous lisons verset 19 toujours Matthieu verset chapitre 1er Joseph son époux qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer se proposa de rompre secrètement avec elle. Donc mes bien-aimés Marie tombait enceinte puisque Joseph fiancé à Marie et les rapports tout à fait et respectueux avec Marie il n'y a pas une intimité en tant que fiancée mais Marie prend l'enceinte Joseph tout simplement prend disposition pour l'accraser quitter ça. Ça doit connaître pour m'expliquer combien ça passait dans scène ça. Dans les traditions juives du temps de Jésus le mariage était fait en deux temps. D'abord non l'an l'an fait en demande pour faire les parents faire même dans le temps nous avons ça dans la culture en Haïti. Nous l'an l'an demande pour faire 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 et en général l'an 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 demande pour proposer les prix pour faire en réalité il y a d'autres les garçons demandent les supposés payer un certain prix pour filles donc Joseph les proposer dans tradition juive dans mariage long garçon al fait demande pour filles en discussion de famille y arrive et se joign y entend sous qui prix quitte à rendre mariage entre deux familles d'abord et entre deux individus ça y aussi si deux familles arrive à y un arrangement d'abord financier mais arrangement ça il était fait en nature ou bien en espèce et bien il faut rentrer dans ce contrat légal de mariage ça voulait dire en d'autres termes deux familles qui sont d'accord deux qui considèrent comme partiellement mariés c'est le premier moment qui c'est le moment de fiança devant la société légalement puisque garçon lui propose un off pour fillon off la fête en espèce ou bien en nature en espèce c'est-à-dire l'agent ou bien les têtes de bétail c'est grand pille bête bête pour fillon terre etc et donc depuis deux parents qui ont accepté le contrat légal de mariage qui signe pendant le contrat légal ça signe mais deux mouns qui sont considérés comme deux mouns mariés et durant temps ça yon a viv de manière séparée yon de l'autre tout les deux mouns c'est vrai yon marié mais yon marié seulement partiellement yon tout les deux continue viv k'y pap yon yon maman yon c'est tant ça c'est yon tant d'observation des deux kote du kote de la famille de l'homme yon 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 par exemple qui est enceinte au moment du kontra et donc yon 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 de yon 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 C'est ça que fait d'ailleurs, le Seigneur Jésus, l'a utilisé, il m'a utilisé ça, l'a dit, « Disciplio, moi je suis prêt à le préparer pour nous y en place. » Moi je suis prêt à le préparer pour nous y en place, l'a dit, « Je suis prêt à le retourner, je viens de prendre nous avec moi. » Et puis, il dit, « De telle sorte que vous avez mis en place là avec moi. » Eh bien, ça Jésus fait, il est utilisé une tradition qui était déjà existée chez les Juifs. Parce que c'est comme ça, ça te confait normalement. L'a dit, « Je suis prêt à le préparer, il meurt pour une fille. » Eh bien, durant ce temps de fiançailles, les gens vivent séparément. C'est vrai, ils sont mariés, mais ils ne sont pas complètement mariés. C'est un temps d'observation de part et d'autre. Après cette période d'une année, l'a dit, « Je suis prêt à le mariage, proprement dit. » Alors là, c'est une célébration extraordinaire qui durait des jours. Parfois, ils ont excédé plusieurs jours pour y aller à plusieurs semaines. C'est une longue célébration. Et c'est au terme de célébration ça, d'amener les prélquités définitivement, qu'ils parlent pour vivre avec Marie. Il est aussi question d'une tante. Le fait, il fait une fête, il fait une célébrée mariage, monsieur, il va recevoir d'amener en bas tant qu'il. Et c'est en bas tant que ça, il va consommer mariage. Et ça, c'est un concept fondamental dans la tradition juive. Pour il va consommer mariage. Consommer mariage, on l'a dit, il va consommer un moment d'intimité, il va consommer mariage avec madame. Et donc, il ne faut pas gagner un contact, tout autant il ne faut pas suivre scrupuleusement, de manière très stricte, différentes étapes qui sont établies par les traditions juives. Eh bien, bien aimé, c'est dans la période d'attente ça, dans la période de fiançaï ça, côté de gagner un premier contrat qui est placé entre les parents Joseph et les parents Marie, pendant y attente pour y aller gagner le grand mariage. C'est dans la période ça, par la vertu du Saint-Esprit, Marie pour elle tomber enceinte. Maintenant, nous avons un petit temps pour imaginer la conversation Marie pour elle gagner à Joseph, pour lui annoncer le nouvel que l'enceinte. L'on a li dans l'livre Luc-Lan, dans l'Évangile selon Luc, nous gagne perspective Marie, comment lui-même Marie l'était vive, expérience naissance Jésus, premier petit garçon. Et nous connaît, à partir de sa Luc rapportée, Marie était content, l'italoué cousine Elisabeth, l'était gagne à monter vers trois mois comme ça, pendant l'été en grossesse. Nous avons imaginé donc, que l'on a misé à Marie arrière, l'oblige de la conversation à Joseph, parce que l'on a commencé à monter, trois mois a passé, et sinon, l'on a misé à l'imaginer, 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 l'imaginer la conversation Marie, l'on a misé à l'imaginer, pour lui dire Joseph, «Joe, j'ai eu une bonne et une mauvaise nouvelle à ta annoncée. » Et puis, pour Joseph, il a dit, «Ok, j'ai eu une bonne nouvelle à ta annoncée. » J'en sais rien, l'on a misé à l'imaginer. Et puis, pour Marie, il a dit, «Joseph, moi est enceinte, bonne nouvelle à ta annoncée. » Et puis, pour Joseph, il a répondu, «De quoi tu parles ? » Parce que, «Moune connaît mes fiancés avant. » «Moune connaît mes qualités, mon mari. » Ou pas, «Moune connaît mes trompes, mais avec l'autre monde. » «Moune connaît mes parents. » Explique, «Moune connaît mes palais là, comment on fait tomber enceinte. » Comment on fait tomber enceinte ? Et puis, pour Marie, il a dit, «C'est pas moi, non. » «Je suis tombé enceinte par la vertu du Saint-Esprit. » Ça, c'est un bagage, mais bien aimé, dans le Seigneur, qui était tout simplement inconcevable. Donc, pour Joseph, il est inconcevable, pour Marie, il est enceinte. Et pour Marie, il a dit, «Mais expliquez mes parents, » c'est-à-dire qu'on est à l'époque. La doctrine que nous-mêmes, jodions, nous confessaient comme la doctrine de la Trinité, c'est pas ton doctrine qui t'est établie, qui t'est existée. Question Dieu en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, c'est une notion qui était tout simplement étranger pour Juifio. Malgré le nous-lit depuis l'Ancien Testament, depuis le livre de Genèse, nous a gagné en pile concordance, bagaille qui fait nous croire que, dès le départ, bon Dieu, il a gagné un indicateur pour montrer que, tu es toujours gagné en Dieu en trois personnes. Mais pour les Juifs, mais bien aimés dans le Seigneur, doctrine, c'est une doctrine qui était complètement étrangère. Donc, le mari, tu as dit, Joseph, liant Sainte par la vertu du Saint-Esprit. Imaginez pour Joseph, Marie, c'est chinois, la palais, pour ainsi dire. Joseph, en tant que Juif, il ne connaît encore une fois, doctrine Saint-Esprit. Et pour me t'approuver, à qui point Juifio, il est loin, doctrine ça, le naline en Acts, chapitre 19, au verset 2, l'apôtre Paul a parlé avec un groupe de Juifs, qui fait qu'accepter le Seigneur, qui baptisait, et il posait aux questions, est-ce que l'on était baptisé, il recevoit le Saint-Esprit? Et il répond l'apôtre, l'apôtre, pour lui dire, nous, pas j'entendais parler de bagaille comme ça, qui s'acquirent les Saint-Esprits, nous, pas qu'on ait du tout bagailler les Saint-Esprits. Ça, c'était la réalité des Juifs du temps de Jésus. Question Saint-Esprit, en son notion complètement étrangère, pour lui, maintenant, imaginez que Marie a dit Joseph, que l'on est enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Il a besoin d'où, qui a été, non seulement choc, mais il n'a pas fait aucun sens pour Joseph. Et puisque il n'a pas fait sens pour Joseph, Joseph fait peut-être ça, tout le monde, tout homme, il a décidé, pour quitter Marie, pour divorcer à Marie secrètement. Ou dit, pasteur, mais comment divorcer, puisque vous ne pouvez pas vous marier ? Divorcer, quand même, le texte grec, c'est ça, le rapporté. Le texte, le texte, le texte, le texte, le texte, le texte, pour séparation de Marie, à Joseph, c'est divorce. Parce que, tout simplement, il a été partiellement marié. Joseph décide, pour quitter Marie. Cependant, il y a une bagaille qui est extraordinaire. Malgré Joseph, tenant toute incompréhension saillou. Malgré le pas de comprendre, notion, saint-esprit, l'ité en homme de bon cœur, l'ité en homme bienveillant. Au verset 19, la parole de Dieu nous dit, il se propose, de rompre secrètement avec Marie. C'est vrai, Joseph en état de choc. C'est vrai, Joseph, il y a toute question, problème qui a passé dans tes liens, comment ça fait fait. Joseph, pas qu'on ne, ça, ça v'le dit, saint-esprit. Mais parce que, c'est un homme bon de cœur. L'ité en tête, m'a quitté Marie, mais m'a pas scandalisé, m'a pas difamé, m'a pas fait moun pour lui, m'a pas protégé lui quand même. Et pour m'a fait ça, m'a quitté lui secrètement. Bien-aimé, m'a pas qu'on sou réalisé, ça, ça v'le dit, Joseph, c'est un homme qui sortit dans l'ignée d'Avid. On est, bon Dieu, t'est fait promesse à David que, sous trône li, abgé yon, yon héritier, k'abgé yon pour régner à jamais. Joseph sortit dans la lignée de David, et Joseph li pral adopte Jésus comme papa, comme pitié. Et donc, quelque part, on sentit dans Joseph comme bagaille qui est quand même extraordinaire, parce que il était capable de décider à vivre Marie, mais parce que dès le départ, le plan de Dieu est à l'oeuvre. Bon Dieu fait de Joseph yon moun qui est en capacité pour lui aller au-delà de sa qui propre réputation parle, pour le protéger réputation Marie. Joseph, li te gen réputation parle nan balans nan, parce que l'on se yon nomme ki fiancé ou bgé tan paye pou moun ou pral Marie a deja, pou moun sa li ta trouve l'enceinte sans que se pa ou mèm ki enceinte li, sa vle di moun sa li nan infidelité. Et moun sa non seulement li nan infidelité li gen konsekans souciete an pral pote pou li, mè mèm yab gado tout an kou yon espès de moun ki son moun ki passe a kote de la plaque. Tu deviens la rizé de tout l' monde. Sosciete a plonge sou nou son jéti josef mè oui josef sa madame li te trompe l'an mse fin bay tout sal te gen pou kamari a fi an mè fi an al kouchan lot neg sou li. eh bien josef te susceptible mè bian eme pou li vin la rizé de tout le monde pou souciete un ridikulizé pou moun a chuchoté le josef li te kou né sa li te kou né réputation l an com li en jeu cependant josef te préféré d'abord protéger réputation mari li paga des prop réputation pas li choisi protéger mari et kouman li fê li eh bien li décider pou li rompre pou li divorcer mari secrètement men gen ou l'autre aspect nan question wang pas que josef kon et tout mari te susceptible mè bian eme nan le seigneur pou li tombe nan sa nou rele lapidation mari te susceptible mè bian eme pou li con n'est lapidation parce que nan société sa yo yon fi qui t'a commet yon acte d'adultère fissa li susceptible pour société t'a traité li avec la plus la plus grande rigueur josef homme de bon coeur il décidait la protégée réputation mari donc il choisit divorcer mari secrètement donc mais comment pendant josef m'est bien aimé a fait plan pou louer comment pou quitter relation ça lal domi yon ange bon dieu paraître pou l'di josef ou pas besoin prendre mari ou pas besoin peu prendre mari pou madame mou parce que effectivement petit li potéan c'est pas de yon lot nom li vini petit ça c'est petit qui vini de la vertu du saint esprit de saint esprit même c'est bon dieu même qui rend mari en saint alors ça m'tare m'é nous comprendre le n'a plus histoire ni sans jésus c'est que quelque part où dit tout mais si c'est le seigneur qui a fait un bagaille pour qui ça lui permette que ni joseph ni marie yon connaît tout moment de tension ça tout moment de stress ça parce que quelque part met dans place marie en second marie qui connaît il panne yon qui louche il yon moune qui est fidèle les anges bon dieux parlaient à marie selon sa lucre rapporté mes bien aimés pour dit marie que le pral en saint marie qui connaît les prophéties de l'ancien testament et marie connaît les recevoir grâce dans mes bon dieux le pral poté le sauveur de l'humanité cependant malgré toute grâce ça yo nom sa ki fiancé l'an ke l'iren men men nom nan pre divorcé à cause de yon grasse spéciale que l'on recevoir que nom nan pa konne kelke par ou dit tout mek sa ka passe nan tete marie nan moment sa koman marie vive situation an li konne li pa koupab men malgré le pa koupab li riske perdu yon nom ki mande men en mariage ms posé marie kap dit ms nye ms kompran puisque se ou kap orkest re baga yo pou ki sa kite sa rive pou ki sa josef pat konne ke mbran sain se ou men kap fe sa se pa mwen mwen pou ki sa kite mwen nan situation kote mwen riske perdu ms sa ke mwen tè jwenn mwen fi ansye avel mwen te bay mo ms posé marie a posé tè ni kestyon sa yo et bien eme si nou honet se mwen jan de kestyon sa yo de fo nou pose paske de fo nou pa kompran koman bon die opere de fo nou konne se bon die ki fe grasse mais grasse bon die yon li vini a de difficulté nou pa ka explike et se sa k fè man vi di yon mou na soya kèl que soa situation la don nan ou gen doa pa kompran pou ki so la don ou gen doa pa kompran pou ki sa se chemin dificil sa bon die choazi passe avèk ou men mwen pa vite ou fè bon die confiance mari pa kompran pou ki sali nan tout problem sa eh bien tout simplement bien aime des fois le se bon die ka fe yon bagay des fois li choazi pou nou passer nan chemin ki pi dificil la parce que nan chemin ki pi difficile la c'est la gloire li pral eklate et man vi di yon mou na soya nan quel que soa circonstance ou ta retrouvé ou seul bagay pou assuro rete fidèle nan man chou avec le se n'em sou pa comprand chemin tortueux chemin ki difficile wap traversé an bon dieu fê tout a fel pou yon rizan bon dieu pral révéler a josef que ou pa besoin pa sa ki ri ve marian c'est moi mèm mèm ki fêl bon dieu n'y ming pal bon dieu te fait tout à fel n'entend pal la parole de dieu m'est bien aimé nous dit que toute chose concourt bien de ceux qui aiment dieu des fois nous pas toujours comprendre mais nous besoin seulement faire bon dieu confiance et mâcher fidèlement le joseph 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 m'est bien joseph m'est bien aimé dans le seigneur les prals tout sa la parole de dieu sa zan joseph m'est 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 pere le léli emmanuel non sa qui vle dit bon dieu avec non léli emmanuel qui vle dit bon dieu avec non léli excellent bien wapwe gain deux noms qui soutit la donne gain le nom de jésus le nom de jésus qui vle dit jerova sauve yahweh sauve et le nom d'emmanuel qui vle dit dieu avec nous ou commandez mes pasteurs pour qui sa gain de non sa yo zan jordi yare léli emmanuel yare léli emmanuel ce qui signifie dieu avec nous pour qui sa marie avec joseph ré les jésus jésus et bien tout simplement parce que emmanuel c'est non yab ré léli c'est ça moun ab bali comme nom mais maman lak papal yogon non officiel yob bali qui soit donné sans lé qui c'est jésus moun ab ré léli emmanuel et c'est ça fait jodia encore nou ré léli emmanuel qui qui vlet dit bon die avec nous lé descend quitte la gloire lé lé ne prend demeure parmi les hommes le nom de jésus c'est le nom du père et de la maman lak papal bali le nom emmanuel c'est nom moun bali son sobri ke bien aimé c'est ces points ça qui est important m'tare à tirer attention sous l' dans message là le seigneur il est venu dieu est avec nous m'akone qui situation a traversé m'akone dans qui circonstance ou retrouvé ou m'un sou semoun qui fait la paix avec dieu à travers le seigneur jésus christ m'wvledzo bon dieu li avec ou quel que soit je circonstance présenté c'est peut-être une situation de maladie c'est peut-être une situation de famille qui déchiré divisé c'est peut-être une situation qui est sensé gagne ou l'impression plus jou passe espoir assombri mais les sem dou sou sem moun qui croyez dans le seigneur dieu est là vin dépose dans pied son gagne comme fardeau et si davant tout pour connaît le seigneur ou pas non relation avec le seigneur jésus de bras li l'ouvri pour l'akoyi ou liv le ou pote fardo yo vin dépose nan pied parce que tout simplement il est là dieu est parmi nous moun bien aime sou chache bon dieu wap jou sou frape nan pot ka bon dieu la pouvri pou sou mande bon dieu la barou tout so gen pou fè se di seigneur moun invito nan sirkonstans moun yo moun invito nan realite mnan moun invito nan sam pa ka eksplike yo seigneur moun vle ou pran pou moun fardo moun pote yo ankor un fwa moun bien eme dan le seigneur li te kite gloire li par amour pou vin habite parmi nou li mache nan kondisyon nou li konen sa ki tro loun pak apote yo et si sak fel di nan parol li vene a moi vous tous ki et fatigui vous tous ki et chargé je vous donnerai du repos il venu pour se repos il venu pou nou don se repos nan periode kris massa nan periode de no el sa se sam ap invito fe rentrer nan le repos du seigneur tout si jésus te fait tan kou yon ti bébé nan yon krech li te vini par amour se mèm amour sa ki te poussè l aller vers la croix pou l'al satisfait soif de justice bon dieu et moun ki réconcilia k bon dieu a traver le sang de jésus yo ka expérimenté l'amour de chris et yo ka viv dans la joie dans la paix encore une fois m'devli rappelou sa dieu est avec nou si ou pokou fait la paix avec le seigneur c'est le moment sou fait la paix avec le seigneur déjà ou gain de doute pas lié il est là même au beau milieu de nos souffrances ça qui est important pour qu'on est yon jour avec chris li vaut mieux que dix mille jours loin de chris sans besoin assuré ou non sans yon chris li la avec ou li pas de promette pape gain tribulation li pas de promette pape gain difficulté li te promette seulement la toujou là au beau milieu des difficultés que le seigneur m'a bien aimé permette nous comprendre réalité ça bon dieu pas jambes trop loin frappé la louvrie chaché l'oie joindli mandé la barou qu'il en soit ainsi et que le seigneur vous bénisse